Et bonjour à tous je me suis trompé de cette sévara bonjour à tous j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour parler des annonces Blizzcon concernant Diablo Alors Diablo pas mal de choses à dire alors je suis désolé je suis un petit peu malade Donc il risque d'y avoir des petites coupures à certains moments dans la vidéo Parce que il va faut que je tousse, faut que je me mouche etc Alors je sais que ça a fait beaucoup beaucoup polémique Diablo pour différentes raisons La communauté, alors j'en avais parlé un petit peu sur mes streams mais la communauté Diablo est que j'adore personnellement Je pense que si vous regardez cette vidéo c'est probablement vous le suivez soit pour Heroes of the Storm Mais avec la partie Diablo évidemment puisque dans Heroes of the Storm Diablo mine de rien a un import important Et le lore de Diablo avance aussi avec Heroes of the Storm et également parce que je fais du lore Diablo Donc peut-être que certains me découvrent et si vous découvrez cette vidéo sachez que j'adore l'histoire de Diablo J'ai plus de mal avec les jeux Diablo parce que forcément les jeux m'aident pas C'est pas déjà à la base c'était pas mon style de jeu J'aime bien faire le mode histoire et ensuite pof j'arrête Donc forcément c'est pas tout à fait le même délire que le jeu Diablo où c'est du farming continu etc Mais j'adore le lore de Diablo j'ai eu beaucoup de peur quand j'ai commencé mes histoires en aéros sur Diablo Parce que je savais que la communauté Diablo elle était parfois un petit peu de type vénère Mais j'ai découvert aussi plein de... enfin Diablo c'est bien sûr des personnes vénères mais passionnées Et le truc c'est que je pense que la communauté Diablo à force de faire des traversées du désert A commencé à avoir des attentes absolument terribles à l'égard du jeu Et Blizzard ne fait jamais ce genre de choses mais Blizzard avait fait un communiqué de presse Et même une vidéo etc pour expliquer... enfin un article etc pour expliquer qu'il fallait vous calmer Qu'il fallait se calmer parce que ils avaient sorti une vidéo qui avait d'ailleurs été pas mal critiquée En me disant oui bah il va y avoir du contenu Diablo pour la Blizzcon Contrairement à celle d'avant il n'y avait pas eu de Diablo et du coup ça a fait jaser Et le problème c'est que quand Blizzard ne fait rien pour Diablo ça gueule Et quand Blizzard dit voilà il va y avoir des trucs pour Diablo c'est l'inverse qui se passe Bon ça gueule aussi la vidéo s'est fait chier dessus Mais du coup ça a eu l'effet inverse qui a été de se dire cette année Diablo ça va être insane Il va y avoir trop de trucs et tout ça va être dingue Blizzard a dû faire un pas en arrière en mode mais calmez-vous quand même Parce que ça avait atteint un truc pas possible Blizzard a dû dire mais non mais calmez-vous, calmez-vous Donc il va y avoir du Diablo mais beaucoup de trucs est encore en cours On bosse sur énormément de choses de Diablo Si vous me suivez un petit peu sur Twitter vous savez que j'avais retweet concernant le livre d'Adria Qui va bientôt sortir des BD sur Diablo, la série Netflix Diablo Je crois que c'est Netflix mais bon c'est la série Diablo Et du coup il y a d'autres jeux Diablo en préparation Et ils avaient bien dit au pluriel Donc voilà comment on instaure l'arrivée de Diablo Immortal Qui était un jeu PC, un jeu pardon, un jeu portable Diablo Et qui est principalement axé pour le marché chinois et le marché mobile tout simplement Honnêtement moi Diablo de toute façon je suis pas un énorme joueur Mais voilà je m'intéresse énormément au lore de Diablo vous le savez j'adore Et du coup cette cinématique, il y a une cinématique pour Diablo On va se la re-regarder puis on va en reparler Elle a été super intéressante évidemment Puisqu'il y a pas mal de choses à voir Donc on va se regarder la vidéo et on en reparle juste après A tout de suite La pierre monde Elle fut l'essence de la création Et la source de notre éternel conflit Des cieux jusqu'aux enfers Notre soif de contrôler sa puissance A souillé sa nature profonde En conséquence J'ai donné ma vie Pour la détruire Mais sa malfaisance s'est répandue Il y a toutes intégrales Major Bonjour Bon Combien T overboard Sous-titrage ST' 501 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 trop d'attente sinon on est déçu forcément ça a toujours été un de mes credos et par contre le diablo 4 qu'est ce que je pense je pense que diablo 4 sera pas diablo en fait pas un diablo 4 comme diablo 3 diablo 2 et diablo 1 ce qu'attendent beaucoup de joueurs je pense que le diablo 4 sera un autre style de jeu qui n'est pas du tout hack and slash et c'est pour ça que diablo immortal sera là je suis un peu déçu parce que je y avait un leak qui avait été fait on s'attendait peut-être avoir une nouvelle classe dans diablo 3 beaucoup avait chié sur le nécromancien moi j'ai beaucoup aimé le nécromancien si vous avez vu ma vidéo de lore sur hyper of soul vous le savez elle a apporté des choses super importantes au niveau de la compréhension et du la stabilité du lore dans diablo 3 donc moi le nécro j'ai adoré et s'il doit y avoir une nouvelle classe et bien blizzard prenez mon argent y'a pas de souci j'aurais juste aimé qu'elle soit un petit peu moins cher quand même mais le du coup j'attendais le druide mais malheureusement ça semble pas être bon et du coup j'étais un peu déçu parce que c'est un des trucs du leak que j'avais bien aimé un peu comme pour starcraft avec avec alara qui a l'émission mais bon c'est pas bon du coup pour pour diablo 4 moi je m'attends juste à un rpg rpg beat them all un petit peu comme un comme un dark soul comme un darksiders par exemple ce genre de jeu où on incarnerait une classe que l'on choisit et qui évoluerait un petit peu à la troisième personne dans un univers et qui serait très sombre c'est pour ça que je pensais à dark soul mais avec une jouabilité plus proche d'un darksiders par exemple qui est d'ailleurs darksiders était des anciens de blizzard je voyais ce genre de choses pour un diablo 4 et qui ne s'appellerait du coup pas diablo 4 mais diablo beyond the dark portal non pas du tout mais diablo quelque chose derrière donc voilà merci personnellement ça serait j'attendrai ça parce que moi un diablo 4 en hack and slash suis désolé pour les fans de diablo mais moi ça ne me ferait pas forcément kiffer après je jouerai juste pour jouer pour avoir l'histoire mais par exemple diablo 3 l'histoire comme diablo 2 d'ailleurs l'histoire n'est pas forcément présente diablo remaster je pense que ce sera annoncé l'année prochaine à la blizzcon ou si c'est pas l'année prochaine dans deux ans car c'est sûr qu'ils bossent sur un diablo remaster mais si vous suivez mes streams j'en avais un peu parlé je trouvais ça complètement logique j'aurais trouvé ça illogique en fait qu'ils sortent diablo 2 remaster avant warcraft 3 pourquoi ils ont commencé par starcraft 1 remaster pourquoi ils ont fait un remaster parce que le jeu marche en e-sport du coup starcraft remaster c'était pour la corée pour le marché coréen où il y a énormément de starcraft 1 et du coup au moins pour que ça passe bien au niveau viewer etc que le jeu soit joli warcraft 3 ça fonctionne encore du tonnerre en chine donc un warcraft 3 remaster tu regroupes tu tu permets aussi à la communauté qui n'a pas forcément connu warcraft au départ qui a commencé à connaître warcraft 3 en version beaucoup plus hd etc et pour des tournois warcraft 3 pour l'e-sport diablo il n'y a pas d'e-sport donc diablo 2 il n'est pas urgent on va dire en termes de remaster même si c'est sûr que la communauté diablo attend avec impatience et c'est pour ça que je pense que le diablo remaster va l'année prochaine ou dans deux ans donc il y a encore beaucoup de choses sur diablo donc voilà prenez votre mal en patience je le sais c'est dur c'est chiant mais un jeu ça se développe pas comme ça en deux années ça demande plus surtout quand c'est avec des cinématiques je veux dire je suis désolé mais moi la cinématique de diablo immortal à la bord des milliards de pouces rouges moi je la trouve superbe et c'est quand même dommage qu'une cinématique aussi bien travaillée subissent des critiques qui ne sont pas parce que en vrai la cinématique aurait dû se faire chier dessus à la limite si la communauté chie sur le jeu c'est pas la cinématique c'est plus celle qui annonce le gameplay etc la cinématique elle est superbe elle nous fait un lien entre diablo 2 et diablo 3 moi je la trouve superbe voilà après toute façon c'est une cinématique blizzard ils nous ont habitué à de très belles cinématiques donc voilà pour pour ce qui est de penser sur sur diablo j'en attends j'en attends pas grand chose mais j'ai quand même des attentes sur ce diablo immortal ah oui tiens d'ailleurs j'en profite j'en profite j'en profite pour faire un petit lien aussi quelque chose de très important sans l'aide vraiment mais on a eu une c'est passé un petit peu c'est un petit peu passé inaperçu mais mesdames et messieurs en dariel puisque j'ai le livre de des cartes bon je sais pas où il est donc je peux pas vous le mettre mais j'ai le livre de des cartes kane le livre où on présente tous les seigneurs démons et en dariel a pas du tout ce visuel dans le livre de des cartes kane celui de duriel si je vais essayer de vous le mettre en plus grand le livre de le livre de des cartes kane donc ça c'est une photo des développeurs sur le panel c'est une image des des développeurs sur le panel et on voit donc duriel à droite donc pas de surprise ça c'est la même appareil enfin c'est la même image que dans diable fin que dans le livre de kane mais quelque chose de beaucoup plus sneaky qui est apparu c'est la nouvelle apparence dans dariel en dariel alors on voit pas tout c'est dommage c'est alors ça c'est une photo de jade jipe mais j'en avais une je vais pas vous la mettre là mais c'est pas grave on la voit un peu mieux de visage ressemble d'ailleurs beaucoup à kerry gane j'ai un peu peur qui copie un peu le modèle de kerry gane en même temps ils veulent en faire une femme démonforte je comprends aussi qu'on utilise un peu l'apparence de kerry gane mais ça fait un peu une kerry gane succubes une kerry gane démoniaque mais l'idée est super intéressante et du coup si ils ont retravaillé l'image dans dariel avec un nouvel art de dans dariel il est possible que en dariel et duriel refassent une apparition dans diablo immortal et ça pourrait être cool étant donné qu'ils n'apparaissent pas dans diablo 3 ça pourrait être intéressant ça pourrait nous expliquer d'ailleurs pourquoi ils sont dans la dans la pierre d'âme noire en fait ça pourrait être super intéressant de ce côté là donc voilà moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu je n'hésitez pas à poser vos questions n'hésitez pas à en débattre je suis sûr que j'ai peut-être oublié certains éléments d'ailleurs j'ai quand même beaucoup cherché mais possible aussi que j'ai oublié des points très souvent quand je fais une vidéo comme ça je fais ah merde j'ai oublié de parler de ça ou de ça donc n'hésitez pas voilà dans les commentaires en parler toujours avec du respect bien entendu toujours dans la bonne humeur même si vous n'aimez pas du tout le titre ou quoi que ce soit n'hésitez pas voilà à en débattre parce que moi je suis très ouvert à vos avis concernant le lore de diablo avec immortal je pense qu'en plus diablo immortal veut remettre le lore de diablo en avant et c'est pas pour m'en déplaire je suis un fan du lore de diablo donc c'est absolument pas pour m'en déplaire c'est peut-être ça mettra peut-être un peu moins les fans de diablo de la première heure en termes de gameplay vont peut-être se sentir lésés les fans de lore de diablo risquent de kiffer c'est peut-être j'ai eu l'impression que c'était ça et de ce que j'ai vu et lu c'était un petit peu vers vers ceci qu'on se dirigeait mais il est possible qu'au final le lore de diablo n'avance pas d'un chouïa avec des blocs immortal ce qui est sûr c'est que oui avec l'apparition de jacob etc il y aura forcément un peu de lore peut-être pas autant qu'on aimerait mais ça a l'air d'avancer en tout cas voilà n'hésitez pas voilà si vous avez aimé la vidéo à liker si vous me découvrez avec cette vidéo bah n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos de lore que je fais concernant l'univers de diablo d'ailleurs c'est fini enfin quand je dis fini vous en faites pas et je sortirai de nouvelles mais je veux dire l'histoire en elle-même est bookée c'est à dire que j'ai réussi à faire le premier point jusqu'au dernier point ensuite on attaquera d'autres choses comme les classes etc d'ailleurs dans pas longtemps je pense que je vais faire une demande twitter pour savoir ce que vous préférez en termes de twitter et facebook pour savoir ce que vous préférez en termes de prochaine histoire d'un héros de diablo donc voilà restez n'hésitez pas à me suivre sur facebook twitter n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à partager autour de vous parce que c'est vrai que c'est une vidéo qui a pour réponse parler un petit peu débattre au niveau de la polémique sur diablo immortal je pense que le jeu en prend beaucoup trop dans la gueule pour pour pas grand chose mais bon voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé moi je fais plein de bisous à bientôt pour de prochaines vidéos plus dans le nexus c'est parti pour de prochaines vidéos